10 euros offerts et votre premier dépôt doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère qu'en cette nouvelle journée d'euro, tout le monde va très bien, vous avez récupéré des émotions d'hier. On se retrouve parce que demain soir, il y a un grand, grand match. Alors aujourd'hui aussi, aujourd'hui on a des trucs pas mal, mais demain, vendredi, 21h, Pays-Bas-France à Leipzig. Le match qu'on annonce depuis le début comme étant celui qui devait sacrer le vainqueur du groupe. Bon, c'est encore plus vrai aujourd'hui, à partir du moment où les Pays-Bas l'ont emporté contre la Pologne, la France contre l'Autriche en première journée. On a les deux premières formations de ce groupe D, avec trois points chacune. Une victoire assurerait déjà la qualif au vainqueur. Et sans doute, sans doute, ouais, cette première place, même si pas totalement mathématiquement. Oui, ce match contre nos amis néerlandais, les Dutchies, il est assez important. Alors, c'est un adversaire qu'on connaît bien, bien sûr, on les a eus dans notre groupe de qualif pour 7 euros. A chaque fois, ça s'est bien passé, 4-0 au Stade de France, c'était pour lancer notre phase de qualif. Et après, 2-1 à Amsterdam quelques mois plus tard. Ronald Koeman, est-ce qu'on sait exactement comment il joue depuis qu'il est arrivé à la tête des Pays-Bas ? Ici, ça a grosso modo alterné entre la défense A4 et la défense A3. Vous le voyez ici, c'est à peu près 50-50. Mais ce dernier match, match d'ouverture donc de l'Euro 2024 contre la Pologne, c'était bien, effectivement, une défense A4. En tout cas, sur le papier. En réalité, Dumfries était très très haut et était le pourvoyeur de largeur à droite. Hacké beaucoup plus central. Avec Ballon, en tout cas, c'était le 3-2-5 qu'on voit énormément. Avec Simons et Reinders recentrés en tant que joueurs intérieurs pour former la boîte de l'entrejeu. Et les deux pourvoyeurs de largeur, donc comme on a dit, Dumfries à droite et Cody Rakpo à gauche. Je sais que certains ne sont pas très fans de la prononciation Rakpo. Le G en néerlandais, pourtant je suis le premier, même en vivant ici, je suis le premier à faire des erreurs de prononciation sur ces non-néerlandais. Mais celui-ci, je ne peux pas me permettre de dire Rakpo. C'est un G, c'est Rakpo. Donc c'est comme ça qu'on va continuer de le dire. Désolé pour ceux qui ont les oreilles qui saignent. Mais donc voilà, ça c'était le système néerlandais. Donc 3-2-5, 3-2-4-1 avec une pointe plus haute que les autres. Dans cette animation, ceux qui se sont particulièrement distingués, je dirais que le couloir gauche était une zone de satisfaction. Parce que Ake, même si on le voit ici, 3e centrale, il était régulièrement, il s'insérait un petit peu plus dans les offensives. Il montait beaucoup plus que par exemple un Defry à droite. C'était légèrement asymétrique, peut-être quelque chose comme ça. Et Ake, il donne 2 passes décisives avec ses bonnes incursions, ses bonnes montées. Il aurait pu en avoir 3 ou 4. Il était très très régulièrement impliqué dans les bons mouvements des Pays-Bas. Et contre la Pologne, il ne prend pas le trophée d'homme du match. C'est Rakpo, qui était pas mal aussi. 5 dribbles réussis sur 5 tentés, marque le but de légalisation, provoquant. Mais Ake, je pense pour moi, était celui qui était le plus ressorti. Il y avait quelques autres qui ont bien joué. Je dirais Tijani Rinders surtout. Dans cet entrejeu qui demande encore réflexion. Je sais pas, je peux pas dire à 100% que ce sera le 11 aligné par Koeman demain. Parce qu'autant Tijani Rinders c'était bon. On l'a vu dans le dernier tiers aussi sur certaines situations pour lancer des mouvements rapides par exemple. Bonne qualité de passe, bonne mobilité, à l'aise avec ballon. Autant Ferman et Strouten à côté de Rinders ont moins brillé. Et Vinaldoom par exemple qui est entré a été assez catastrophique. Et bon, en défilant la liste. À part peut-être un Gravenberg que tu pourrais insérer à la place de Strouten ou Ferman directement. Peut-être reculer Rinders. Et avoir un joueur offensif parmi ces joueurs intérieurs. Peut-être tu peux faire une doublette de Freezed Frimpong. Je suis pas hyper fan. Peut-être un Cirxé. Je pense dans ce rôle intérieur, lui c'est un 9. Mais il est tellement doué techniquement. Sa qualité de première touche, de passe, peut-être. Mais c'est vrai qu'en regardant, les Pays-Bas n'ont pas mille options au milieu. Ils sont assez démunis dans cette zone. Donc je pense que le plus logique, ce serait effectivement de reproduire l'animation qu'on a vu. Avec ce 3-2-5 avec ballon. Qui avait quand même produit des choses intéressantes. Ça finit que 2-1 contre la Pologne. Avec l'entrée décisive de WW. WW, Wout Fehrhorst. Bien sûr, son but a 7 ballons touchés dans le match. Mais celui qui compte pour permettre aux Pays-Bas de pas trop douter. De l'emporter sur le match d'ouverture. Mais sinon, j'ai trouvé que dans l'ensemble, ils ont quand même généré pas mal d'occas. Sur la première mi-temps, ils prennent le premier. Mais honnêtement, c'est pas mérité. Parce qu'ils ont 45 minutes, je trouve, de vraies, vraies dominations. Avec des séquences de jeu positionnelles intéressantes. Je pense qu'il manque un petit peu de menaces en transition rapide. On avait vu une attaque, par exemple, où Xavi Simons était lancé au bout. C'est pas vraiment le jeu de ces Pays-Bas. Mais si on les laisse trop s'installer dans notre camp. Pour moi, sur ce début d'Euro 2024, on voit, comme il y a des rencontres un peu déséquilibrées. Gros contre petits. On voit beaucoup d'essayer de faire mal à un bloc bas. Essayer de trouver les espaces dans un bloc bas. Il y a beaucoup de ces premières mi-temps qui ressemblent à ça. Les Pays-Bas, je trouve, sur la qualité technique qu'ils ont dans les petits espaces. Font partie des formations que j'ai trouvées les meilleures contre un bloc bas. Contre la Pologne, par exemple. C'était le cas vraiment pendant facile une heure de jeu, au moins. Et j'ai trouvé qu'avec la qualité de Rinders, de Simons, de Memphis en appui, Rakpo qui peut faire des trucs un petit peu dans la profondeur, même la courte profondeur, Dumfries aussi, ses appels second poteau, par exemple, pour aller renverser sur des centres. Il y a beaucoup de possibilités, je trouve, pour les Pays-Bas. Face à un bloc bas, donc si on recule trop, qu'on leur laisse trop l'initiative du ballon, ça pourrait être la zone de danger. Voilà. Dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même une bonne équipe. Pas du niveau du top 3, top 4, mais juste un cran en dessous. Et ils ont montré sur ce premier match qu'ils avaient de la qualité, il ne faut pas les sous-estimer. Alors, nous aussi, on revient avec une victoire de notre premier match, contre l'Autriche en plus. Bonne victoire à prendre. Victoire qui nous coûte quelques forces, bien sûr. La blessure de Kylian Mbappé, qui est fort faite pour affronter les Pays-Bas, à moins d'un retournement de dernière minute, à l'heure où je m'enregistre. Il est fort fait pour ce match. Il reviendra peut-être contre la Pologne. Mais donc, on a une question sur notre animation offensive. Je trouve qu'au moins, la bonne chose, c'est que sur les 7 premiers noms que tu mets, les 8 premiers noms avec Mike Meignan, honnêtement, ce match contre l'Autriche a apporté pas mal de certitudes, de garanties. Mike Meignan, il y avait une interrogation peut-être sur est-ce qu'il est pleinement remis, son doigt. Franchement, il a été très très rassurant dans les buts, même la qualité de son jeu au pied. J'ai beaucoup aimé la prestation de nos latéraux, dans des rôles très différents. Metteau et Hernandez, sa complicité, alors avec Kylian Mbappé, donc il va falloir trouver quelque chose sur son langauge, mais c'était vraiment très très bon ce qu'il proposait. Koundé, défensivement, quasiment irréprochable, je l'ai trouvé très très solide. Dans la protection de surface, plusieurs interventions qui nous ont fait beaucoup beaucoup de bien. Et Saliba Upamecano, malgré quelques légères frayeurs en toute toute fin de match, dans l'ensemble, je trouve que ça a vraiment répondu présent. Face à cette Autriche, dont le mot d'ordre est la pression, l'agressivité, venir te chercher dans les pieds, gêner ta phase de relance, j'ai trouvé que les deux s'en sont vraiment très très bien sortis. Upamecano connaît super bien Ralf-Rangnick, Saliba, à Arsenal, fait face régulièrement à de la pression haute, à la qualité technique, même là, en tant que défenseur central gaucher, pour trouver les petits décalages. Ok, ça n'a pas été immaculé parfait 10 sur 10, mais vu la nature de l'opposition, je trouve que c'est un test concluant et personnellement assez rassurant. Donc très content de ce qui s'est passé là, derrière, et aussi au milieu de terrain. À part sans doute Antoine Griezmann, qui est loin d'avoir fait son meilleur match en bleu, qui a un petit peu perdu en influence au fur et à mesure de la partie. Bah sinon, deux des trois hommes du match, ils sont ici. Rabiot et Kanté, les deux qui ont été monstrueux. Rabiot sorti au bout de 70 minutes, peut-être pas encore le capital physique, pour en disputer les 90 dans l'intégralité. Aussi, parce qu'on a quelques options intéressantes sur le banc, dont Yusuf Fofana. Mais Kanté a été énorme, performance 8 sur 10 facile, dans un match pas évident, où il était pressé, où il y avait beaucoup beaucoup d'espace à couvrir, notamment en transition défensive, parce que les Autrichiens se projetaient avec énormément de verve. Kanté, Rabiot, Griezmann, là aussi, je trouve, on a trouvé notre trio. Et typiquement, quand on compare à ce qu'ont les Pays-Bas en face, Fairman, Strouten, on peut ajouter dans ce milieu en boîte, Reinders et Xavi Simons, je trouve qu'on est supérieurs. Dans le volume athlétique, la capacité à couvrir plus d'espace, même la finesse pour jouer, la complémentarité entre les trois. Honnêtement, je trouve qu'on est au-dessus dans cette zone, et même assez nettement, ce qui est le truc qui me rassure le plus, vis-à-vis de ce match contre les Pays-Bas. La question, c'est le secteur offensif. Un petit peu comme ces Néerlandais qui ont beaucoup créé contre la Pologne et peu fini. Contre l'Autriche, je pense qu'il ne faut pas se méprendre. L'animation offensive, elle était un peu flippante. Mauvais match de Marcus Turam, très mauvaise entrée de Kolomoanyi. Ousmane Dembélé, qui ne convainc pas encore franchement en équipe de France, c'était très léger sur l'animation offensive. Et pourtant, malgré ça, on finit quand même avec 14 tirs et quelques grosses occasions. Le but vient d'un contre-sancanc, etc., d'une situation générée quand même à la base par Dembélé et Bappé ensuite sur ce couloir droit. Mais il y a aussi le gros raté de Kylian. Il y a une situation où Théo Hernandez déborde et Griezmann, son tac, la passe à rien de la mettre au fond. Il y a Giroud qui est servi en retrait en toute fin de match qui la rate. Mais ça ressemble un petit peu, je trouve, à ce qu'on a vu les Pays-Bas faire. C'est-à-dire pas mal de volume et plus à la finition que sa pêche contre encore une fois une équipe autrichienne que je trouve au-dessus de la Pologne dans un test costaud. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, ça ne résout pas notre question. Comment est-ce que tu joues maintenant sans Kylian Mbappé ? Quel trio composé ! Et alors, c'est intéressant. Ce que j'écarte d'abord, c'est Colomani que je trouve en dessous de toutes nos options offensives sur la qualité pour l'instant. Malgré le fait qu'il est marqué en bleu et c'est un de ceux qui a le plus marqué en bleu sur les derniers matchs, je le garderai pour la sortie de banc et même ça, à voir. Marcus Suram en seule pointe qui non seulement sort d'un mauvais match mais en plus, ce n'est pas vraiment sa qualité là où il brille. Bien sûr, comme on a dit, mille fois à l'Inter, c'est avec l'Otaro à côté, c'est dans un système à deux attaquants, c'est plus pour du jeu d'association de combinaison. Suram en seule pointe dans un 4-3-3 comme ça, ce n'est pas quelque chose qui me convainc énormément, surtout que c'est repère avec Ousmane Nemelé, avec Barcola, qui sont des ailiers de percussion qui vont davantage être sur la largeur. Je trouve que ça manque de relais. Vous savez, qui est-ce qui combine véritablement bien avec Suram en tant que seule pointe ici, à la réception de centre ? Ce n'est pas non plus Marcus Suram que je trouve le plus impressionnant, c'est pour ça que je mets Giroud. Sous condition que physiquement il soit prêt, il y a peut-être ce truc sur est-ce que physiquement il est à la hauteur de ce match, j'ai l'impression qu'il y a un petit doute là-dessus, mais si c'est simplement une question de préférence pour le profil technique de Suram sur ce premier match et sur sa qualité en ce moment et que physiquement Giroud est prêt, je mettrai Giroud. Je mettrai Barcola à gauche qui peut faire des ravages, qui est à 90 minutes dans les jambes et la combinaison avec Théo Hernandez, je la trouve assez prometteuse. Pour essayer de reproduire un petit peu ce qu'il y a entre Bappé et Théo, je trouve que Barcola c'est pas mal, d'autant plus qu'en maintenant Dembele à droite, en changeant pas tout de suite l'idée de Dembele titulaire, je me garde l'option Coman en sortie de banc qui peut rentrer sur les deux flancs. Et Kingsley Coman peut 100% prédendre au rôle de titulaire, ça par exemple ça me choque pas du tout, mais il est tellement bon en sortie de banc, comme Joker face à une défense usée, abîmée, avec sa qualité de percussion. Voilà, c'est à ça que ressemble mon 11 contre les Pays-Bas avec Coman en tant que premier entrant et avec Ballon bien sûr, comme on dit d'habitude, ça repasse sur ce système en 3-2-5, finalement on fait à peu près la même chose que les Pays-Bas, Dembele pour voyeur de largeur à droite, entre Barcola et Théo c'est ça qui est intéressant, je trouve les deux peuvent vachement permuter. On voit Théo capable de dédoublement intérieur régulièrement, ça qui rend son profil aussi intéressant. Barcola peut rentrer dans le demi-espace de manière tout à fait pertinente et il fait le travail défensif aussi en repli, on l'a vu régulièrement au Paris Saint-Germain. Donc je trouve que c'est une très très bonne option et c'est comme ça que je procéderai contre les Pays-Bas. Alors il y a une question qui se pose pas mal récemment c'est qui va marquer ? Sans Kylian Mbappé, qui est-ce qu'on a pour véritablement marquer ? Je comprends la question, c'est vrai qu'un Ousmane Dembele par exemple, j'ai les chiffres ici, en équipe de France, 44 sélections, c'est 5 buts. Et si on enlève celui contre Gibraltar là où ça finit 14-0, le dernier, il remonte à 2021. On sait que Dembele c'est un mauvais finisseur. Mais déjà je dirais Griezmann peut scorer, un peu moins depuis qu'il est au milieu de terrain, c'est vrai. Mais là il va pouvoir peut-être reprendre un petit peu plus de la charge offensive et voilà c'est ça l'idée, c'est cette attaque. Elle est très Mbappé-centrique parce que quand il est là, évidemment le jeu passe énormément par lui. Je trouve ça disons assez injuste de juger le potentiel offensif de l'équipe de France en se disant qui va marquer quand pour l'instant on n'a que des matchs avec Mbappé titulaire et Mbappé qui joue 90 minutes. Forcément quand il est là, il prend une énorme partie de la charge offensive mais honnêtement on a des joueurs capables de marquer des buts ne serait-ce que le meilleur buteur de l'histoire des bleus ici. Je trouve qu'en projection on voit régulièrement Rabiot contribuer même sur le jeu aérien, les centres, frappes extérieures de surface, Théo Hernandez, c'est aussi un latéral qui marque de temps en temps. Et disons que pour moi ce match, il offre une opportunité. Bien sûr je préfère jouer avec Mbappé mais c'est l'opportunité pour Deschamps d'affiner un petit peu son idée sur à quoi doit ressembler notre animation. C'est le dernier point de véritable doute, d'interrogation pour l'équipe de France sur ce championnat d'Europe. Là je trouve qu'on a un petit peu plus de matière pour pouvoir trancher entre Barcola, Coman, Dembele, Giroud, Thuram. Je dois dire aussi sans Kylian Mbappé on l'a vu de temps en temps cette saison avec le Paris Saint-Germain souvenir d'un match contre l'île notamment où sans lui il y avait une équipe quand même plus fonctionnelle. Ça ne veut pas dire forcément forcément meilleure. Je pense que je préfère avoir un collectif moins fonctionnel genre qu'à 80% par exemple mais avoir les rayons individuels les éclairs de génie d'un joueur de la classe de Kylian Mbappé mais ce serait intéressant de voir défensivement comment est-ce que cette équipe procède est-ce qu'elle est moins déséquilibrée sur la largeur par exemple est-ce que ça passe autant à gauche que ça le fait quand il y a Kylian Mbappé où je trouve qu'on penche énormément de ce côté-là. C'est vrai aussi que parce qu'avec Koundé Dembele Koundé qui reste beaucoup plus en retrait on a moins de possibilités ici mais je dois dire que je suis quand même curieux de voir l'impact sur le rôle d'Antoine Griezmann qui est ce joueur intérieur et franchement ça peut commencer à pencher à droite si tu trouves pas mal de liaison Griezmann-Dembele ou Griezmann-Koman et même sur l'aspect mental, leadership j'aimerais bien voir en l'absence de Mbappé Giroud, Griezmann les deux titulaires deux tauliers historiques de cette équipe de France qui à mon avis peuvent apporter une dimension mentale un peu classique à ces bleus et je vois encore une équipe qui est intéressante à toutes les lignes. Mon prono donc comment est-ce que ça va finir ? Alors la France est cotée à 2-20 cote assez élevée pour un favori les Pays-Bas à 3-15 match nul 3-35 85% des gens partent sur les bleus mais il faut peut-être pas suivre la tendance générale parce que j'ai vu aussi que 21% des gens partent sur Kylian Mbappé buteur et ça a priori ça a peu de chance de se produire à moins d'un rétablissement express de dernière minute. Ça c'est les codes donc que vous trouvez du côté de Winamax mon partenaire mon sponsor pendant tout l'euro 2024 avec le lien en description vous avez accès à l'offre spéciale Winamax Willu votre premier dépôt doublé et 10 euros supplémentaires offerts en cash donc si vous faites le dépôt minimum 15 euros après avoir cliqué sur lien ça devient automatiquement 30 plus 10 encore 40 40 euros avec lesquels vous pouvez parier c'est strictement réservé aux majeurs faites attention à vous pariez plutôt des petites sommes et évidemment moi mes pronos sont en général pas très bons 7 euros comme n'importe quel match de foot est extrêmement imprévisible faites attention à vous mais donc je dois dire même si je trouve que ces Pays-Bas ont de la qualité je dois dire que je nous vois le faire j'étais moins confiant contre l'Autriche où je me disais que tactiquement ils pouvaient nous poser pas mal de problèmes je dirais qu'une fois qu'on a résisté à ça plus notre supériorité que je trouve assez flagrante au milieu de terrain les zones de force qu'on a réussi à consolider et la difficulté des Pays-Bas à finir une fois dans la surface je pense qu'on est capable de leur résister et malgré l'absence de Kylian Mbappé je suis raisonnablement optimiste sur notre potentiel offensif je pense qu'on peut se découvrir quelque chose donc je pars sur la victoire des Bleus à 2-20 je trouve que c'est quand même pas mal et je mets pas Mbappé buteur mais je vais dire victoire 2-1 avec Griezmann et je tente un petit truc c'est pas Ousmane Dembélé ça c'est ma classique PSG qui est passé quand même quelques fois cette saison on a eu de la réussite au bout des actions avait marqué à la coupe du monde est capable d'aller au bout et sur une attaque rapide ouais attention au petit but de Théo donc je dirais 2-1 pour les Bleus avec Griezmann et Théo buteur la cote pour le 2-1 elle est ici à 8 et c'est celle que la plupart des gens voient si ça vous intéresse donc rendez-vous sur Winamax j'ai oublié de dire chaque personne qui s'inscrit avec mon lien fait un premier dépôt me rémunère aussi bonne manière de soutenir la chaîne mais évidemment pas du tout nécessaire pour passer un bon moment devant ce France-Pays-Bas j'espère que cette vidéo aussi vous a plu et rendez-vous dans quelques heures pour débriefer cette très très belle journée on se dit à tout à l'heure bisous